Musique Donc nous avons été reçus avec le Premier ministre et une délégation proposée de ministres, Sainte-Lucien, ministre de la Santé, également ministre des Affaires extérieures. Il a été beaucoup question de coopération, puisque nous entendons effectivement renforcer les liens de coopération avec les États de la Caraïbe et notamment avec l'État de Sainte-Lucie. Nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé de santé, puisque le conseil départemental offre un véhicule de secours au gouvernement sainte-lussien. Nous avons également beaucoup parlé de culture, notamment avec le projet Carifor, un projet qui vise à tracer une route culturelle et touristique à travers les forbes de la Caraïbe. Cette rencontre va avoir des débouchés, puisque le Premier ministre a voulu tout de suite créer un comité de pilotage pour pouvoir avancer justement de façon très concrète sur ces questions de coopération et pouvoir par la suite signer une convention de partenariat. Donc nous sommes vraiment ravis de cette visite et nous sommes impatients de pouvoir continuer ce travail que nous commençons avec celle-ci. Les activités de ce week-end ont fait avec le 32e anniversaire de la Friendship Club entre les Français, Antilles, et Saint-Lucie. Ils sont célèbriant ça et nous voulons ce qu'on a fait avec nos amis de la France. Nous reconnaissons que nous avons une histoire commune. Nous avons une histoire commune, nous avons une histoire commune et nous devons être prouvé de ça et nous devons reconnaître ça et nous devons promouvoir ça. C'est la première chose. Et nous vivons aussi dans la même région de l'agriculture. Je pense que Guadalupe est un pays très intéressant. Je réalise que Guadalupe a un haut human développement index. La plupart des gens ne sont pas conscients de ça et je pense que c'est quelque chose qui peut redondre à notre bénéfice de Saint-Lucie. Et nous nous attendons à avoir une relation de relation et de camaraderie avec les gens de Guadalupe. C'est une activité très importante pour nous et bien importante pour Saint-Lucie parce que Saint-Lucie, c'est un type qui était cette fois, il était français et cette fois, il était anglais. C'est comme dans un mariage, j'ai eu le mariage à la mairie, et bien là, il y a la Saint-Lucie, à l'église. Enfin, en Saint-Lucie, ils font une grosse pierre debout et puis nous revoilà pour la deuxième partie du mariage entre deux associations, les cuisinières de la Guadalupe et l'association Saint-Lucie, territoire français, qui se sont déjà alliés à d'autres communes de la Martinique et de la Guyane même et nous, nous n'étions pas encore fait, et bien ça y est. C'est un pays qui est bon pour nous, avec nous qu'on regarde, nous n'avons jamais ça, tu travailles avec ces gens Guadalupe-là, et bien, on fait un bagage bien payé à tout parce que nous, tout le monde s'est aidé, il y en a l'autre. C'est quelque chose qui est peut-être dû déjà se faire depuis très longtemps, nous sommes restés trop longtemps séparés dans la Caraïbe, nous avons la barrière linguistique et c'est pas vrai, alors que nous avons le créole qui peut nous unir. Lorsqu'on regarde la cuisine, il y a des mecs qui se rapprochent des nôtres, nous retrouvons partout les mêmes racines, même dans les danses. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai vu un groupe de danse de masques qui ressemblent, avec la même musique que Mas Bufo, ça veut dire que c'est juste la mer qui nous sépare, mais nous-mêmes végénales. L'objectif, c'est surtout de souligner cette fraternité qui nous manque dans la Caraïbe, et qui nous fait défaut, et nous sommes forts. Et c'est ce sentiment qui montre que, finalement, on est dans une zone où on n'est pas seul, et donc il faut pouvoir justement tisser, continuer à tisser les liens avec nos frères et sœurs de la Caraïbe. Sous-titrage Société Radio-Canada